access les macros. Il est temps maintenant de créer une véritable application informatique à partir de notre base de données access. Dans un premier temps, on va supprimer une ligne ou deux dans notre macro auto-exec que nous avons créé. Donc je dois ouvrir ma base de données, je saisis le bon mot de passe et j'ai mon petit message OK. Et là, j'ai une macro auto-exec qui ouvre automatiquement ce formulaire fmenu. Donc je vais alléger cette macro auto-exec en enlevant cette fonctionnalité-là puisque lorsque je vais transformer ma base de données en application, automatiquement on me demandera quel est le formulaire qu'il faut ouvrir. La deuxième étape sera donc de transformer justement la base de données en une application informatique puis la troisième étape, la dernière, sera de réaliser une application indépendante. C'est-à-dire que dans cette troisième étape, nous n'aurons même plus besoin d'accès, on aura un fichier compilé qui pourra se lancer à partir de n'importe quel poste informatique. Alors, comment fait-on ? On revient à la première étape et on va déjà modifier la macro auto-exec. La macro auto-exec est ici. Je fais un clic droit, mode création et donc je conserve tout ce qui est le mot de passe, mais par contre, je vais enlever l'ouverture du formulaire F-navigation. Donc, je vais bien à droite et je clique sur la petite croix pour supprimer ce formulaire, cette ouverture de formulaire. Donc, je n'ai maintenant plus que mon bonjour et bienvenue si jamais le mot de passe est correct. Puis, c'est tout. Donc, on va déjà tester pour voir si ça marche. Donc, j'enregistre. Enregistrer. On ferme cette macro. On ferme F-navigation et on va même fermer Access. Je vais à présent double-cliquer. Il me demande le mot de passe. H-I-C-K-S Lorsque le mot de passe est bon, il me met le message et c'est OK. Voilà, la première partie. Donc, la simplification de auto-exec est réalisée. On va passer maintenant à la deuxième partie qui consiste à créer une application informatique en masquant à l'utilisateur tout ce qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire la plupart des options du menu, la plupart des onglets et puis la partie gauche là qui me permet d'accéder à n'importe quelle requête, table ou état. Donc, pour faire cela, on va aller dans fichier, options. Fichier, options. Dans options, on va aller dans la catégorie base de données active et là, on va donner déjà un titre à notre application. Gestion des commandes. Gestion des commandes Xenco. Voilà, ça, ça va être mon titre. Ensuite, je pourrais même y attacher une icône. Par contre, il faut créer l'icône. On va ensuite indiquer quel est le formulaire à afficher. Donc là, j'ouvre et c'est là que je vais ouvrir underscore F navigation. Enfin, je vais décocher la case affichée, afficher le volet de navigation. Donc, c'est ce volet-là. Alors, afficher le volet de navigation. Il est ici dans l'onglet navigation. On décoche. Ensuite, on va continuer à décocher les choses. On va afficher, on va décocher aussi, afficher les onglets de documents. Il y a beaucoup, beaucoup d'options. j'ai dû le passer. Afficher les onglets de documents. Voilà, ils sont en haut. Afficher les onglets de documents. Et puis, on va continuer en décochant Autoriser les menus complets. Ça permettra d'enlever tous ces menus-là. Donc, c'est un peu plus bas. Autoriser, c'est dans les autorisés, ici. C'est en dessous. Autoriser les menus complets. Et on va également décocher Autoriser les menus contextuels. Vous savez, ce sont les menus que l'on obtient par clic droit. Pour basculer, par exemple, en mode création. nous avons fait tout ce que nous avions à faire pour le transforme en application. Je vais pouvoir faire OK. Là, il me dit qu'il faut fermer la base de données. Donc, je reclique sur OK et je ferme mon application. Celle-ci est enregistrée. Je double-clique maintenant sur X03 et lorsqu'il s'ouvre, vous voyez qu'automatiquement, j'ai un menu très simplifié. je n'ai plus la partie gauche qui me permet d'activer les formulaires, les états, les requêtes ou l'accès à l'état. Par contre, il me demande bien le mot de passe X. OK. Il me met la petite boîte de dialogue et puis j'accède à mes différents onglets qui me permettent de, là, par exemple, de me demander un nouveau mot de passe. Celui du mot de passe commercial, c'est l'objet de la vidéo qui précédait. Donc, je m'en souviens, X commercial. OK. Et donc, j'accède maintenant à mon écran. Donc, j'ai bien une application complète qui ne me permet plus de faire des modifications. Vous voyez, j'essaie de faire un clic droit, rien ne fonctionne. J'ai vraiment accès qu'aux informations indispensables et nécessaires pour le fonctionnement de mon petit programme informatique qui s'appelle Gestion des commandes X & Co. Le titre. Voilà. Je pense qu'on va maintenant passer à la troisième et dernière étape qui est de finalement créer une véritable application indépendante car là, nous avons toujours besoin d'accès pour, du logiciel access pour pouvoir lancer notre application. Donc, si j'installe ça sur un poste qui n'est pas équipé d'accès, ça ne marchera pas. Par contre, si j'ouvre ma base de données en mode complet, donc, je suis obligé de la fermer parce que là, je n'ai plus accès vraiment aux différentes options d'accès. Je ferme. Donc, pour accéder maintenant à toutes les fonctionnalités d'accès pour venir retoucher des tables, des requêtes, des formulaires, il faut savoir qu'on peut le faire à l'aide d'une combinaison de touches. Il faut appuyer sur la touche Maj et puis lancer l'application. À ce moment-là, elle va se rouvrir correctement alors là, voilà, elle va se rouvrir complètement. Vous voyez, j'ai accès à nouveau à l'environnement que j'avais précédemment, mais seulement en appuyant sur la touche Maj. Vous savez, la petite flèche vers le haut. Je vais donc maintenant l'enregistrer, cette base de données, fichier enregistré sous, et là, je vais créer un fichier axe DE. Voilà, c'est ici, dans fichier enregistré sous, j'ai créé axe DE, compile en fichier exécutable uniquement. Je clique là-dessus, sur ce bouton, et j'enregistre. Il me demande où enregistrer, je vais enregistrer au même endroit et sous le même nom, puisque ma base de données, elle s'appelait x3.axeDB, et là, ça va faire un x03.axeDE, donc, access exécutable. J'enregistre. Cela peut prendre un petit peu de temps, et vous voyez que là, dès qu'elle se lance, elle se lance au mode normal, il me demande le mot de passe, x, ok, ok, elle fonctionne. Je ferme mon application, voilà, mon xDE est ici, il y a un petit cadenas pour dire que c'est un outil exécutable. Je peux donc prendre ce fichier qui fait 4 méga 6 et l'installer sur un poste informatique qui n'est pas équipé de Microsoft Access. Un simple double-clic sur l'application va la lancer, alors là, il me dit un problème de sécurité, c'est normal, c'est un programme que j'ai fait, donc il m'alerte sur le fait qu'il pourrait y avoir un virus, mais comme c'est moi qui ai fait ce programme, je ne m'inquiète pas, j'ouvre et j'ai donc mon application qui s'ouvre, saisir le mot de passe, x, ok, ok, et il est fonctionnel totalement. Si je veux voir mes fiches produits, vous voyez que je vois bien ma fiche produit. Voilà, alors, je referme, juste une petite précision quand même, il est important que vous conserviez votre base x03.axdb, car si vous voulez faire des mises à jour, bien entendu, les mises à jour devront se faire sur le fichier non compilé, c'est-à-dire la base de données access, que vous recompilerez en x03.axd.e pour pouvoir le diffuser à d'autres personnes. Voilà, vous voyez que c'était très simple de transformer une base de données en une application informatique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne, car il y a plein d'autres tutos que je vais continuer à publier régulièrement. A bientôt ! Sous-titrage